Bienvenue dans ce paradis tropical qu'est le zoo-parc de Beauval, ce lieu formidable participe à la préservation d'une grande variété d'espèces et derrière moi bien sûr les gira... Les girafes ? Il y avait des girafes derrière... Quoi non ? Moi je balance pas moi, je suis pas une pouca. Jamais je te dirai où est-ce qu'elle est, t'as vu ? Elle est là, elle est plus là, basta, me cherche pas. Bon on va dire, écoutez, je m'énerve. Bon en tout cas on va aller voir les girafes et rencontrer Alexandre, un soigneur qui a eu la chance d'assister à une naissance, la naissance de MyWen, un petit girafon, séquence émotion. J'ai déjà envie de pleurer. On est pas des poucaves nous, on balance pas nous, ok ? Et on va à la fashion week. Alex, il y a combien d'espèces ici qui sont dans cet enclos là ? On a une mixité d'espèces qu'on va retrouver à l'état sauvage tout ensemble. Donc là d'abord on a les autruches, ensuite à côté on a des hippotragues et à côté on a les girafes et encore après les girafes nous avons les zèbres et les rhinocéros. Je crois que j'ai jamais vu une girafe d'aussi près. Bon là il y a sept ou huit girafes ? Alors là il y a huit girafes. On a quatre femelles adultes, trois jeunes et un mâle adulte qui est notre mâle reproducteur. Oui alors toi tu es la chance d'assister à une naissance, la naissance de MyWen. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh bien c'était au mois de février. La mise bas a commencé dans les alentours de 10h30 et vers 14h30 il était sorti. Voilà, il s'est relevé et puis tout allait bien. Et c'est parti quoi ? Là tu allais faire quoi ? Tu vas les nourrir ? Tu vas t'en approcher ou pas ? C'est ça, là on va aller les nourrir. Donc on va leur mettre une partie de leur ration du soir. Et donc ça mange quoi ? Du foin, de l'herbe ? À l'état sauvage ça mange des feuilles et sinon ils mangent de la luzerne, plus un peu des légumes et ce qu'on va leur donner tout à l'heure. Ce qui s'appelle de la pulpe de betterave, c'est un complément alimentaire. On a pulpe de betterave. C'est ça. Mesdames les girafes, on bombe ! C'est quatre étoiles chez les herbivores. Allez, on est parti. Suivez le seau, suivez le seau. Je vais essayer. Et c'est moi qui ai préparé ça. J'ai mis deux heures de préparation. Alors je vous donne la recette. Tofu, tu mixes, tu rajoutes du broncoli, ensuite tu rajoutes des graines de sésame. C'est succulent non ? Fuculent. Alors je vois, il y a une girafe qui est toute seule là-bas, isolée. Bon, elle se fait plaisir, elle mange comme il faut. Pourquoi elle est toute seule là-bas, celle-là ? Alors cette girafe qui est isolée toute seule là-bas, c'est Momo, notre mâle reproducteur. On préfère que la nuit soit séparée pour qu'il n'embête pas les femelles si jamais il a envie de se reproduire. Pour que tout soit calme, que les filles puissent dormir tranquillement, on les sépare. Momo, il est coquin. Momo, il est chaud. Momo, tu penses aux histoires de Zizi ? Au lieu de faire les études ? Au lieu de faire la physique chimie ? Mon père, il lui dirait ça, je suis sûr. Même avec une girafe, il faut faire la physique chimie. Et donc là, dans quel état elles sont ? Elles sont calmes ? Elles sont apaisées ? Elles ont un peu peur ? Elles sont craintives ? Comment tu les sens, toi qui les connais très bien ? Et bien là, si on fait le tour de toutes nos girafes, elles sont toutes calmes et apaisées, et on va dire qu'il y en a une seule qui est vraiment curieuse et qui se demande ce qui se passe, actuellement, c'est Maéwen. Et ce type de girafes, on les retrouve en Afrique ? C'est ça, qu'en Afrique. Qu'en Afrique, celle-là ? Exactement. T'es magnifique, ma chérie. Et franchement, je tiens à te dire, bienvenue dans Kamini en roue libre. Merci ! Le plaisir est pour moi. Elles sont beaucoup plus polies que les zèbres et les autres gens. Sous-titrage ST' 501